bienvenue très bien content que vous soyez si nombreux moi comme pas mal quand même de gens dans la salle d'élus et d'autres fonctionnaires j'ai eu la chance de voir plusieurs fois françois tiraud urbaniste architecte raconter son histoire du carré et là il va vous raconter en vrai merci Jean-Michel bonsoir à vous toutes et tous je vais commencer peut-être par vous projeter une image et l'image que vous voyez ici à ce moment à l'écran c'est l'image de cette salle même en février 2014 donc vous êtes assis à peu près au point de vue du photographe je pense avoir fait cette photo dans le fond là bas en bout en bas à gauche à droite à gauche pour vous et c'était un clin d'oeil parce que parfois on passe par des étapes comme ça c'était donc en 2014 février 2014 et le théâtre a été inauguré une triste soirée d'ailleurs c'était le soir des attentats du bataclan ici même donc on est dans ce lieu qui ressemble alors petit clin d'oeil aussi c'est ça pourrait ressembler à un entrepôt vous pouvez y réfléchir je suis pas en train de dire qu'on peut faire du théâtre dans un entrepôt quoique par rapport à la fin de mon propos ça sera peut-être garder ça en mémoire on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure alors quand Jean-Michel m'a demandé de je dirais de réfléchir avec vous et de parler de de tout ce qui était le carré je me suis dit de quoi je vais parler parce que parler du carré c'est parler de paysages d'écologie c'est parler de d'espaces publics de santé éducation sport commerce loisirs culture patrimoine réseau technique travaux énergie logement activité transport logistique finance innovation innovation peu importe on a essayé de s'inscrire dans ce dans ce registre là et ça je me suis dit ça va jamais tenir en 45 minutes donc il faut trouver autre chose et raconter autre chose alors bien que toutes ces choses là sont intéressantes et que je puisse en parler là aussi d'autres personnes aussi j'aurais pu deuxième cas parler d'un document que je viens de qui vient d'être publié par la revue d'architecture architecture d'aujourd'hui qui a sorti un numéro au totalement consacré au carré sénat puis je me suis dit finalement c'est mieux de le lire donc si vous avez envie vous lire c'est un autre récit ça s'appelle récit de la création d'un paysage et c'est une manière de raconter les choses là aussi sous un angle différent qui est celui du paysage où je vous raconte sous forme d'un abécédaire en disant de a jusqu'à z de a comme arbre c'est commençant par ça et z comme zéro c'est un nouveau départ j'ai fait ça parce que aujourd'hui j'ai quitté mes fonctions d'urbanisme j'ai travaillé sur ce projet pendant 25 ans et j'ai arrêté l'année dernière il y a un peu plus d'un an un an et demi maintenant et donc voilà les choses sont mais vous le lirez certainement il est très disponible sur le site d'architecture d'aujourd'hui certains l'ont déjà eu et le verra et alors je me suis dit je vais aller au hasard de ma mémoire et ma mémoire c'est un petit peu cette image là cette image un peu floue un peu sombre avec des phares et des balises et c'est un peu l'état de que je me suis mis en disant il faut aller chercher dans le passé des choses qui ont été des phares et des choses qui ont été des balises et peut-être le raconter là vous savez la mémoire je suis bien placé pour le savoir elle peut être parfois défaillante mais j'ai recherché des phares et des balises comme ça cette photo je l'ai faite un soir parce qu'on a des hauts et débats je rentrais d'une réunion à lieu saint et franchement ça m'avait complètement épuisé j'étais vraiment complètement déprimé on passe par des hauts et des bas dans l'article dans la lettre y dans l'abcdr j'ai pris y comme yo-yo et en fait j'ai fait le yo-yo monté descendre sans arrêt parfois et là c'était un jour sombre mais dans les jours sombres il y a quand même des phares et des balises donc en fait je me suis attaché à vous en donner quelques-unes je vais en faire un certain nombre pas beaucoup mais un certain nombre de significatifs alors la première je voulais vous montrer cette photo parce que ici on n'est pas n'importe où on est à scénar il ya un nom c'est un phare scénar ça existe c'est le nom de cette forêt cette forêt moi que j'ai toujours beaucoup aimé on s'est promené longtemps j'aime beaucoup jean michel disait la marche à pied c'est vrai qu'on en a fait beaucoup les uns et les autres ici et donc scénar c'est quand même quelque chose d'étonnant paul de louvrier qui était le fondateur des villes nouvelles le père fondateur le haut fonctionnaire qu'il avait écrivait quand il pensait à scénar il disait scénar les forêts donc il incluait le nom au delà de la forêt de scénar la forêt de rougeaux il allait même jusqu'à fontainebleau en parlant de la vallée de la scène avec et ça c'est pour dire que c'était bien le thème du paysage et de la forêt qui était prédominant ensuite il y a une petite anecdote à quand même noter c'est que donner le nom d'une ville le nom d'une forêt à une fuite à un futur projet de ville nouvelle ça peut paraître paradoxal mais en fait non on va voir que ça peut être très à jour très à jour et très intéressant alors ça je pourrais le premier phare c'était cet nom de scénar et de la forêt que je voulais rappeler la deuxième chose c'est une utopie ça c'est la situation trouvée en 1994 quand j'ai commencé à travailler on savine baieto qui ici qui m'a embauché à l'époque disait bon voilà il faut peut-être repenser les choses parce que l'état de la chose en 94 et 93 94 c'était ça pour on imaginer le ça s'appelait d'ailleurs la zac du centre ville ou pour les experts la zac de servigny et il y avait différents projets on imaginait une ville avec trois grands pôles importants en haut à gauche avec une date le 30 octobre 1992 francilia alors ça ça remonte un peu à mathusalem mais il faut savoir que l'autorisation commerciale de francilia a été donnée par un ministre de l'époque du commerce et de l'artisanat qui s'appelait Jean-Marie Roche sous le gouvernement de Pierre Bérégovoy et qui avait disons signé cette autorisation et ça sera l'objet de longs conflits juridiques qui durera jusqu'en 1998 où la zac du carré sera approuvée en bonnet du forme avec l'accord des collectivités locales et de tout un certain nombre de personnes référentes on est passé par toutes les étapes recours fin des recours nouveaux recours etc mais ça s'est passé et si ça s'était pas passé comme ça on serait pas là ce soir je serai pas là pour vous parler de l'aventure etc la deuxième chose qui a été importante donc ce centre commercial francilia qui est devenu le carré sénard deuxième chose importante c'était le grand stade le grand stade c'était pour la coupe du monde de 98 il fallait qu'il ya un grand stade en île de france paris on savait pas trop où ça a tourné il ya eu des candidatures marne la vallée autres etc puis ici et puis un jour le gouvernement qui était sous l'égide de monsieur baladur si je ne me trompe pas et de madame aliot marie qui était à l'époque ministre des sports a décidé que c'était pas bien et je crois que le mouvement sportif n'était pas très d'accord pour venir à sénard considérant que c'était nulle part et que donc et ensuite l'hypothèse a été soit marne la vallée soit saint-denis et ça s'est terminé à saint-denis voilà mais le grand stade est parti il faut se remettre dans l'époque où à cette époque là dans l'aménagement considérer que les grands équipements étaient quelque chose de déterminant pour développer un projet urbain parce qu'un grand équipement un gros investissement apporté d'autres choses et à droite il ya un autre troisième élément c'était la guerre rr tgv donc à l'époque on imaginait amener le rr le tgv à cet endroit là avec une interconnexion le tgv c'était le tgv sud qui permettait à tous les tgv qui remontaient du sud de la france d'aller dans l'ouest ou vice versa et puis connecter au rr qui se débranchait à lieu saint et il y avait une espèce de grande francilienne des transports en commun qui devait faire le tour bon très vite en arrivant je vais être très honnête j'ai commencé à voir et je crois que la directrice générale de l'époque partageait mon sentiment de gros doutes sur la réalité de tout ça il faut savoir que ces études techniques étaient très poussées puisqu'on a calculé au centimètre près la hauteur des rails du rr et du tgv les évacuations des eaux vers le ravin du gouffre ça s'appelait c'était peut-être prédestiné le gouffre ça n'a pas bien marché donc c'était un peu comme ça et puis il fallait faire image de ville alors là je m'arrête une seconde pour parler d'utopie parce que l'image centre ville c'était quelque chose qui est cette image là exprime pour moi parfaitement l'idée de d'un centre ville quelque part mais à la fois c'est une image qui me choquait beaucoup parce qu'on y trouvait à l'époque à cet endroit là un million cinq cent mille mètres carrés de bureaux donc vous voyez des tours par exemple ici vous voyez des immeubles et tout ça ne me plaisait pas trop parce que les immeubles de bureaux avaient une signature c'est des immeubles en vert ça devait ressembler un peu à ce qui était f1 au bord de la scène là bas à paris c'est pour moi le degré un peu zéro de de l'architecture ça reflète je sais pas trop quoi et puis les immeubles de logements qu'on mélangeait un peu partout devait ressembler à de l'habitat avec des toits des tuiles etc et quand j'ai vu cette image et je suis très clair là dessus j'ai quand même été un peu ni je n'y ai pas cru donc notre directrice m'a dit il faut repenser autre chose et donc on a essayé pas pour contrarier tout le monde mais pour essayer de voir autre chose je suis pas convaincu je n'étais pas convaincu que ça puisse marcher donc ça ça a été un point de départ ça a été des balises un petit peu semé à droite à gauche alors autre phare pour moi quand je travaillais à cette époque là pour repenser j'ai fait tout un travail de parallèle urbain entre le carré sa dimension ce qu'il est ou ce que l'on projetait faire et puis différentes tissus urbains j'ai pris j'en ai fait beaucoup un Jean-Michel adorait ça quand je faisais l'exercice et là je le reprends pour vous dire trois choses en haut en haut par exemple à gauche voilà en haut à gauche c'est Tokyo Tokyo c'est une des plus grandes agglomérations du monde 34 millions d'habitants et le centre est vide c'est à dire que le centre de Tokyo c'est le palais de l'empereur et c'est à la taille du carré sénard ça fait à peu près 200 hectares et vous avez ici à droite d'ailleurs vous voyez là les grandes gares les tours qui sont juste là au bord donc ça veut dire que ça donne des échelles ça donne des sens si certains veulent creuser cette idée je les renvoie à une lecture de Roland Barthes dans l'empire des signes où il exprime tout un discours autour de ça c'est à dire du centre vide c'est à dire comment on peut faire quelque chose d'un centre vide la deuxième chose deuxième image que j'ai mis c'est une image qui est très forte pour moi c'est Barcelone Serda voilà beaucoup savent si vous savez pas je vous le dis nous habitons à Barcelone j'aime beaucoup cette ville et cette ville a quelque chose de tout à fait intéressant c'est sa trame urbaine qui a été développée et qui permet de structurer cette ville mais là nous sommes dans une ville qui a cinq millions d'habitants il y a ici la ville ancienne de Barcelone ici Gracia qui était une autre ville ancienne et le plan de Serda a été de rassembler les deux de permettre le développement de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui et puis il y a une troisième image c'est celle de Venise alors Venise c'est une image tout à fait étonnante parce que Venise c'est la ville qui pourrait être écologique la plus écologique parce qu'il n'y a pas de voitures c'est un fruit de l'histoire par contre on n'a pas beaucoup d'habitants de Venise on a à peu près 600 mille habitants sur l'ensemble donc c'est assez peu et donc on voit ça mais c'est intéressant de voir que quand on imagine la taille du carré Sénard c'est à dire 200 hectares 1 km 4 de côté et bien on a la garde de Venise et la place Saint-Marie ici tout ça rentre avec le grand canal je dirais ça ce sont des images de ville alors ici est-ce qu'à Sénard on était en ville on avait le nom de la forêt j'ai eu quelques doutes sur la question et je me suis dit on n'est pas prêt d'être en ville aujourd'hui il y a un problème c'est qu'on parle de ville à tout bout de champ tout est ville on parle de ville à ce droit de ville à gauche mais il y a des échelles différentes il y a des situations différentes il y a des contextes différents et on peut pas comme ça je dirais se lancer dans n'importe quoi alors autre balise j'allais dire le dessin de gauche que vous voyez ici c'est le dessin de la situation que j'ai trouvé et que la première chose qu'on a gardé dans le projet vous avez plusieurs éléments il y avait ce centre commercial dont je rappelais l'autorisation commerciale qui était qui s'appelait francilia et qui est devenu carré Sénard il y avait quelque chose de très important c'était pour moi c'était la ferme de varatre l'histoire de la ferme de varatre et l'ensemble de ce qu'il y avait autour la structure de paysage mais ça je vous en reparlerai après si vous lisez l'ABCDR vous verrez je détaille que les archéologues avaient travaillé j'ai travaillé avec eux pour orienter la trame orienter les choses sur ces bases là qui étaient des bases anciennes et puis à partir de là l'idée de structurer une trame un quadrillage donc ça c'est un des premiers dessins que j'ai fait sur ce sujet définition de ce carré avec des liaisons le centre commercial c'est assez drôle parce qu'à l'époque je vous ai parlé d'une gare RTGV elle se situait ici quelque part donc l'ouverture était ici sur le sud et puis finalement on a dit ben non là le RER ça va pas se faire parce que c'est une longue histoire on nous a dit le RER ça va passer bon là ça se dit pas comme ça il faut attendre des mois des années puis petit à petit on vous dit non non on va vous faire un tram train c'est à dire un train qui va comme sur les trames dans la route puis après on vous dit mais non on va faire un tramway puis après on dit non un trambus et puis après un bus ça sera très bien bon moi ça m'a pas posé de problème de fond si vous voulez de travailler comme ça mais je disais c'était plus fallait surtout faire en sorte que tout le travail qui s'accomplissait ne rende pas dépendante les choses des unes des autres qu'on puisse travailler quelque chose et donc travailler le paysage ça permettait d'avancer sans s'arrêter sur des contingences techniques qui étaient fatalement des débats qui engageaient des fonds qui engageaient des discussions politiques qui engageaient beaucoup de problèmes donc ça et ça c'est le deuxième dessin c'est le premier dessin du carré que j'ai fait en 1995 c'est vraiment le premier dessin du carré où j'ai à partir de cette donne cette donnée là ici des choses qu'on avait sous la main imaginé un autre élément important à prendre en compte c'est celui de l'allée royale donc tout de suite j'ai voulu et j'ai pensé qu'on devait s'inscrire dans un grand paysage donc on a mis en place un projet d'allée royale simple sur cinq kilomètres cet alignement de séquoia droit à cette allée droite et plate qui était empruntée par Louis XV pour aller chasser dans la chasse de... non je dis nannerie Louis XV ne l'a jamais empruntée par contre le monsieur bourré qui était propriétaire du château du pavillon royal a voulu attirer Louis XV dans la forêt de Rougeau c'est lui qui a fait tracer cette allée là et l'histoire raconte que Louis XV n'est jamais venu il est venu une fois au pavillon royal mais il n'a pas pris l'allée royale il est venu en bateau depuis Fontainebleau pour une fête et là vous recollez les histoires avec Fouché, Volvicomte, etc. donc on s'inscrit dans une histoire vraiment ancienne et réelle autour de ça alors l'autre chose qui m'intéressait au delà de cette allée royale c'était tout le réseau des fermes et des points de patrimoine marqués par ces carrés rouges où j'ai très vite imaginé avec quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné dans cette idée là et c'était un autre urbaniste qui s'appelait Jean Delus et Jean m'avait dit il faut absolument utiliser cette trame rurale urbaine pour faire des liens entre les choses donc l'idée c'était de les relier aujourd'hui ça n'est pas terminé ce n'est pas fait complètement et bien j'aspire à ce que ça se fasse je sais que c'est long vous savez faire une ville c'est faire un morceau de tissu urbain 25 ans c'est rien parce qu'aujourd'hui il y a 25 ans de pensée autour de ça de travail mais il n'y a que 20 ans de travaux de construction donc c'est pas beaucoup il faut on dit Paris s'est bavé en un jour mais franchement c'est pas beaucoup donc là il y a encore des choses à travailler sur les liens j'y reviendrai tout à l'heure alors ça c'est une autre chose que je voulais vous montrer c'était pour moi c'est une chose importante on est ici sur ce plateau de Sénard et bien je vous dis quelque chose c'est que planter un arbre sur ce plateau de Sénard c'est pas si facile que ça je sais qu'il y a des paysagistes dans la salle ils pourront corroborer pourquoi ? parce que la terre est une terre limoneuse, argileuse qui se gorge d'eau quand il pleut et qui devient extrêmement sèche l'été donc quand vous plantez la mode d'un arbre comme vous voyez là à gauche et bien il faut faire ce qu'on appelle un amendement, un trou décompacter les terres pour pouvoir que cet arbre ait toutes les chances de reprendre ici sur les 10 000 arbres qu'on a plantés sur le carré Sénard nous avons fait chaque fois cette technique là pour être sûr que les végétaux reprennent bien et c'est quelque chose d'extrêmement important cette terre, j'y reviendrai aussi tout à l'heure juste après c'est pas si bien que ça c'est à dire qu'avec tout ce qui a été mis comme pesticides en plus pour les cultures intensives qui sont là on est face à un vrai problème de qualité de ce terrain et de qualité de cette terre qui fait qu'on peut pas comme ça dire on fait un trou, on plante un arbre et ça va reprendre je voulais vous dire ça parce que c'est assez basique mais c'est très simple et très important pour la suite surtout quand on commence à aborder les questions d'écologie, d'environnement une autre chose, d'autres balises, quelque chose qui me tient à cœur c'est que j'ai en 1998 créé un guide d'aménagement des espaces publics ça je le cite parce que c'est quelque chose d'important c'est à dire que tous les espaces du carré extérieur j'aimerais, ont été dessinés, cadrés donc tout ce que vous trouvez, les voiries, les plantations, le pont, les clôtures, les feux, les places de parking tout l'aménagement extérieur, tout ce que vous trouvez comme dispositif sur l'espace public ont été dessinés, rassemblés et on a eu la chance de pouvoir avec mon ami Jean-Yves refaire et mettre tout ça en place de manière progressive et juste c'est quelque chose que je voulais souligner dans les phares, au hasard de ma mémoire toujours je vous mets là 7 études qui ont été faites parce qu'on ne fait pas les choses forcément tout seul on fait appel à des études et là il y a 7 études que je note qui sont pour moi importantes la première en haut à gauche c'était une étude sur le design environnemental il y a des choses que vous voyez, que vous avez vues, que vous reverrez on en reparlera après ça a été fait par l'atelier Sagaise et j'avais beaucoup aimé travailler comme ça des événements un peu dans l'espace public un peu naturel ça n'a pas pu aboutir mais je pense que ça reste valable la deuxième chose en bas c'est l'étude de l'éclairage public une étude d'éclairage public où mine de rien vous en rendez peut-être pas compte mais par exemple on a minimisé le niveau d'éclairage partout d'abord pour des raisons de consommation deuxièmement pour des raisons de qualité d'éclairage en distinguant des éclairages blancs des éclairages plus jaunes pour avoir des continuités de la sécurité et c'est pas en sur-éclairant qu'on rend de la sécurité je dis ça à dessein parce que dans les arguments de la ZAC les critiques liées à la ZAC il y avait beaucoup de critiques à l'époque en 1998 qui portaient sur la sécurité en général donc quand on parle de sécurité c'est le soir il faut que ce soit éclairé, sécure etc donc là vous avez un éclairage assez particulier qui a été mis en place la troisième étude qui est ici au milieu c'est une étude qu'on a fait pour fêter les 25 ans de l'EPA Sénard sachez que l'EPA Sénard l'établissement public d'aménagement de Sénard auquel j'appartenais pardon, je vais pas retenir je n'y suis plus avait fêté ses 25 ans en 1998 donc l'année prochaine il fête ses 50 ans et à cette occasion on avait produit Marc Bédarida un architecte spécialisé dans l'écriture avait fait l'histoire refait, réexpliqué à partir d'archives l'histoire du projet de Sénard pourquoi ça avait marché pourquoi ça a marché toutes les références suivant les quartiers etc c'était très intéressant moi ça m'a beaucoup marqué beaucoup intéressé la troisième étude c'est celle des étudiants de Sciences Po qui m'a beaucoup intéressé là aussi en 2017 qui a été 2017-2018 qui a été sur on se demandait déjà à l'époque quel allait être l'avenir du carré Sénard comment ça allait se positionner comment on allait définir la suite des choses cinquième étude tout en haut à droite alors je vous les donne un peu dans le désordre parce que ça vous montre les différentes possibilités champs d'action auxquels on a réfléchi et qui pour moi ont été importants ça a été un dossier de prescription pour des bâtiments qui soient des bâtiments d'aujourd'hui on a fait ça avec Franck Boutet c'était des bureaux mais des bureaux que vous pouvez transformer en logement avec une structure en béton décarboné avec du bois avec un ensemble de mesures qui vont dans le sens de l'écologie mais c'était extrêmement étudié profondément malheureusement le projet qui était derrière ne se fera pas pour des raisons autres je dirais de marché et d'économie mais en fait c'était vraiment le débat il y a une étude que j'ai trouvé aussi très intéressante c'est l'étude faite sur Varad par GPS le SAN de Sénard et GPS ensuite parce que c'était une étude faite par à l'architecte des bâtiments de France cette ferme est extrêmement elle est directrice dans le plan du carré et donc il s'y passe des choses qu'elles soient ensuite rénovées qu'elles soient adaptées et je trouve que l'approche de l'architecte des bâtiments de France qui a fait cette étude est très intelligente parce qu'il montait aussi une adaptation qui change en fonction du temps c'est à dire qu'en fonction du programme qu'on veut faire ou des choses que l'on veut faire ou pas faire on a différents niveaux de restauration et différentes choses donc je trouvais ça extrêmement intéressant la dernière étude c'est une étude alors là je reviens au plan à l'image que je vous ai montré sur les comment dirais-je sur les arbres c'est une étude qui a été faite pour des sondages pour faire de la géothermie sur le carré alors la géothermie il y a eu des études il y a eu des sondages qui ont été faits et puis on s'est aperçu qu'effectivement il y avait bien de l'eau à moins 45 mètres 40-45 mètres sous terre elle était bien à la bonne température 15-17 degrés par contre cette nappe n'a pas de débit donc on ne pouvait pas c'est la difficulté c'est d'avoir le débit suffisant pour pouvoir pomper donc vous savez comment ça marche on pompe cette eau qui garantit pratiquement toute l'année à la même température et après on module en fonction du on peut faire chaud-froid en fonction de différents systèmes et bien ça c'est mais dans cette étude il y a une chose qui m'a intéressé c'est qu'à moins 45 mètres quand on fait les sondages pour voir la qualité de l'eau et bien qu'est-ce qu'on trouve on trouve des nitrates et de l'azote c'est le fruit de la culture intensive depuis des années sur ces terrains qui fait que c'est quelque chose de très inquiétant pour moi l'eau c'est la vie si l'eau le moins n'en prend pas soin et qu'aujourd'hui on continue à déverser ces tonnes de pesticides sur le territoire au-delà des inconvénients et je sais que des élus se sont battus là-dessus sur le secteur pour les épandages et la santé des gens mais il y a aussi la qualité de l'eau sur laquelle il faut faire attention donc moi ça je voulais te souligner parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché qui m'a beaucoup appris malheureusement c'était il y a 4-5 ans et on n'a pas pu agir véritablement sur eux mais c'est à prendre en considération voilà bon bah sinon c'est la vie non monsieur non monsieur on a trois choses madame 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 justement on a dit un son petit interlude en fait c'est sûr politiquement on n'est pas tous d'accord pour parler de 3 points la biodiversité la ferme de la qui est il n'y a absolument aucune et puis juste 3 points 3 points à peu près pour une seule des espaces verts assez privés et la ferme de Barat qu'on essaie de faire vivre aujourd'hui qui est complètement morte et donc voilà donc on est en train de distribuer quelques tracts pour un peu réussir à faire une solution peut-être pour l'avenir et pour vos enfants et peut-être réfléchir un peu plus voilà c'est juste un petit plus que je voulais apporter à tout le monde parce que ça nous concerne vu qu'on habite sur l'endroit la ferme de Barat c'est la petite affaire on essaie de sous-garder les vergers et les vergers c'est pareil on veut les bétonniers donc voilà c'est une variété en siège est-ce qu'on veut manger est-ce qu'on veut pas manger avec moi essayez de vous renseigner sur les vergers qui sont en train d'être déduits et c'est des variétés anciennes qui sont extrêmement importantes à préserver désolé et merci beaucoup bien merci merci c'est normal c'est l'expression vous savez on a connu pire moi j'ai connu pire je vous raconte pas les premières séances de concertation sur la ZAC je vous raconte pas c'était autre chose bon reprenons notre propos une double correction quand même je tiens à le dire à le répéter cet argument sur la biodiversité est faux et archi faux on a fait une étude avec le muséum d'histoire naturelle qui démontre que quand vous prenez une terre agricole dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui et que vous arrêtez de cultiver que vous faites ce qu'on a fait c'est à dire planter des strates arborées arbustives et herbacées vous améliorez le potentiel de biodiversité de plus de 20% donc ça c'est pas moi qui l'ai inventé ce sont des scientifiques du musée d'histoire naturelle madame a un point de vue différent elle a un point de vue différent voilà que le débat s'installe et puis que chacun s'exprime c'est génial la forme de l'expression est bon bref je reviens à mon propos sur les alors dans les projets dans les balises il y a des projets inaboutis et les projets inaboutis on en a eu plein parce qu'on a eu des projets qui étaient attendus puis d'autres qui sont pas venus d'autres qui étaient inattendus et qui sont venus dans les projets inaboutis par exemple il y a tout le travail qu'on avait imaginé sur la communication du centre commercial vers le carré sénar qui est aujourd'hui pour moi inabouti il a eu différentes étapes par exemple là je vous en montre une le multiplexe de cinéma son agrandissement qui a eu lieu et qui a été inauguré en 2018 s'est fait un peu à l'intérieur un peu à l'extérieur au nord du carré alors qu'on avait prévu de le faire sur l'avenue ça n'a pas pu se faire c'est dommage ça aurait donné une meilleure image de la façade du carré sénar ensuite on a eu un projet de grand aquarium qu'on a traîné pendant des années un énorme grand aquarium qui ne s'est pas fait non plus voilà il ne s'est pas fait on a eu un projet de music hall ça aurait été sympa moi je trouve un projet de music hall sur le carré ça ne s'est pas fait non plus on a eu le projet dont je parlais tout à l'heure de Racine Carré qui était un projet de bureaux au départ mais des bureaux qui pouvaient se transformer en logement avec un commerce écologique au rez-de-chaussée des activités et différentes choses et l'EPA y croyait tellement qu'on avait imaginé s'installer dans le siège de l'EPA il y a évidemment quelque chose dont je suis nostalgique ce sont les fêtes du carré qu'on a initié 2000-2002 etc bon ça s'est arrêté voilà c'est un peu dommage mais c'est comme ça il y a des choses qui me manquent j'y reviendrai tout à l'heure sur des interventions artistiques ou de mettre une dimension artistique sur l'espace public j'ai mis cette photo là que j'aime beaucoup parce que vous savez c'est le gardien c'est dans la forêt de Nandy c'est quelque chose que je trouve magnifique et j'aurais aimé qu'il y ait un dialogue qui s'établisse entre un gardien dans la forêt et peut-être dans le carré Sénard quelque chose il y a peut-être quelque chose d'accro à chercher monsieur les élus je suis disponible pour travailler pour vous sur ce sujet là il y a aussi un projet qui me tenait à coeur et qui ne s'est pas fait c'était un monastère les soeurs monastère Sainte-Claire les soeurs Clarisse voulaient quitter Paris et puis elles ont pensé venir ici le projet a été très avancé il ne s'est pas fait elles sont allées s'installer à Besançon c'est un architecte célèbre c'est Renzo Piano le co-auteur avec Richard Rogers de Beaubourg qui a fait leur projet à côté de l'église de Ronchamps par le Corbusier donc je suis un peu frustré parce que ça aurait été bien d'avoir un lieu spirituel c'est toujours possible il faut juste pouvoir le travailler voilà des projets inaboutis alors des projets auxquels on n'a pas entendu je ne les ai pas mis mais par exemple l'ICAM ce n'était pas du tout prévu ça s'est fait la maison médicale ce n'était pas prévu ça s'est fait donc il y a des choses qui n'étaient pas prévues qui se sont faites et des choses qui étaient prévues qui ne sont pas faites vous allez bien comprendre pourquoi c'est que si on travaille sur 20 ou 25 ans on ne peut pas imaginer ce qui va se passer je fais souvent l'exercice je vous demande vous allez 5 minutes non pas 5 minutes vous n'allez pas le faire là mais vous réfléchissez à ce que vous reportez 5 ans en arrière dans votre vie et vous imaginez qu'est-ce qu'elle allait être dans les 5 ans qui viennent et bien vous allez vous apercevoir dans 4 fois sur 5 qu'il s'est passé autre chose que ce que vous aviez prévu qu'il allait se passer donc il ne faut pas faire des plans sur la comète trop long parce que la vie rattrape les choses et il faut pouvoir s'adapter et le carré ça a toujours été pensé par moi et accompagné par tous les gens qui ont fait ça comme quelque chose de flexible et d'adaptable alors là novembre 2018 c'est un phare c'est le projet Westfield j'ai appris non pas le seul j'ai pas le seul j'ai appris que le carré Sénard devenait Westfield le premier promoteur qui a travaillé sur ce projet du carré là aussi si le carré n'avait pas été au départ un centre commercial nous ne serions pas là pour en parler je m'en déplaise à madame tout à l'heure si on n'avait pas eu les revenus du centre commercial on n'aurait jamais pu planter les arbres il y a des choses qu'il faut quand même dire ça ne se fait pas tout seul alors on est pour on est contre des gens qui sont pour des gens qui sont contre très bien mais il faut le savoir ça nous a quand même aidé à faire les choses Westfield alors d'un seul coup Unibail espace expansion qui a été le premier promoteur qui a accru au projet est devenu Unibail qui a développé le projet la première phase du carré 2000 2002 etc ensuite c'est devenu espace expansion Unibail Unibail Rodamco et puis en novembre 2018 on apprend que ça devient Westfield Ah alors Westfield c'est une marque américaine voilà moi ça ne m'a pas parlé vraiment quand on m'a dit ça mais peu importe et il y a quelque chose d'assez curieux qui est apparu c'est que on a dit Westfield 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 parce qu'on perdait le carré scénard vous voyez écrit s'effacer on met Westfield Westfield c'est une marque c'est dans leur jargon commercial ils appellent ça brand voilà on met ça moi je suis désolé mais ça ne me parle pas et ça ne me parle toujours pas donc ça devient et si jamais Westfield devient autre chose vous imaginez le titre que ça va venir il va falloir tout changer recommencer etc ça ça fait partie des choses que je ne suis pas très content parce que je trouve qu'on perd de l'identité à chaque fois qu'on se range derrière une marque quelle qu'elle soit d'ailleurs Michel qui est là Michel Bisson qui est là il sait très bien il partage avec moi que l'idée c'était quand même de minimiser la publicité les marques etc on a fait un énorme travail là dessus si vous regardez de près il n'y en a pas partout bon maintenant ce n'est pas pour ça que c'est bien il y en a encore trop à mon goût mais c'est la vie il faut savoir s'adapter alors maintenant j'ai fait au hasard de ma mémoire un certain nombre de choses je fais quatre actes ne vous inquiétez pas je ne serai pas trop je voulais vous parler de trois idées que je qualifie de mémoriel que j'ai en mémoire que j'avais posé en 1995 et je voulais vous en parler sous une forme je ne sais pas comment le faire alors je voulais parler avec l'aide de ce monsieur ce monsieur c'est Pete Mondrian c'est un peintre que vous connaissez peut-être qui était hollandais Pete Mondrian vous le connaissez certainement pour les images du milieu ce qu'il a fait vous ne le connaissez pas forcément pour l'image de gauche où il a peint beaucoup de paysages de type hollandais et des arbres vous dessinez des arbres et ce qui m'intéresse c'est le tableau de droite alors pourquoi je vous parle de ça parce que Pete Mondrian a fait ce qu'il appelle des compositions il en a fait des quantités ça a d'ailleurs été décliné par des couturiers Castelberjac ou d'autres qui ont fait des designers qui ont fait des meubles là dessus et puis il y a un mouvement d'architecture qui s'appelle De Stille qui était proche du Bauhaus de Gropius qui a travaillé tout ça dans cette même dans cette même dans cette même au début j'ai toujours pensé que les vides étaient plus importants que les pleins la stratégie qu'on a sur les vides est plus importante que sur les pleins mon obsession ça n'a jamais été de remplir ça a été de savoir comment organiser les vides et ce tableau là c'est intéressant parce que ici les lignes c'est une trame comme on a pu dire dans le carré des allées et puis vous avez des aplats de couleurs du blanc du noir du bleu du rouge c'est un peu plus vif c'est pas grave mais en réalité c'est un peu plus vif et puis sur cette image là c'est le dernier tableau qui l'est peint en 1943 il inverse le regard c'est à dire que les coulées les bandes noires deviennent toutes colorées avec le jaune le bleu le rouge etc et tout ce qui était coloré devient blanc et pour moi c'est un plan d'urbanisme c'est à dire que c'est un plan d'urbanisme ça montre et moi c'est ce qui était mon job c'était de travailler sur l'espace public sur la partie extérieure les vides pas les pleins les pleins je dis que ça m'intéresse évidemment on y a travaillé mais c'est pas le plus important en urbanisme en urbanisme c'est de travailler sur les vides et cette image là cette notion d'inverser le regard c'est la première idée qui m'a touché qui m'a intéressé ici c'est à dire que sur tous les projets par rapport à l'utopie que je vous montrais tout à l'heure de la ville du centre-ville c'était d'inverser le regard essayer de travailler autrement la deuxième idée j'ai fait appel à ce monsieur il paraît pas très marrant comme ça l'autre non plus d'ailleurs c'est Velázquez alors Velázquez c'est tout à fait c'est encore autre chose c'était la deuxième idée mémorielle que j'avais c'était de dire qu'il faut comprendre que quand on fait un projet d'urbanisme de l'ampleur du carré Sénat qui ne touche pas que le carré parce que là je vous parle du carré mais il y a tout ce qu'il y a autour les villes etc et bien ça veut dire qu'il faut trouver je dirais un consensus bon et l'idée qui était derrière ça c'est de comprendre qu'il y a toujours plein de points de vue vous l'avez vu tout à l'heure je ne l'ai pas orchestré mais il y a des points de vue différents c'est normal et je ne vois pas pourquoi on ne les prendrait pas en compte alors le tableau qui m'intéressait chez Velázquez c'est celui-là c'est un tableau qui s'appelle les menimes en français les menimes les menimas les meninas pardon en espagnol je n'ai pas dit de bêtises et qui donne une information intéressante parce que c'est quand même un tableau absolument exceptionnel dans le sens où le sujet ce sont les filles alors l'espagnol disant les meninas c'est plutôt intéressant parce que ça donne le féminin merci c'est gentil ça donne ça merci beaucoup ça donne le sens alors les points de vue ce tableau ce tableau est tout à fait incroyable parce que le peintre s'est mis en scène lui-même dans le tableau alors que alors à droite j'ai reconstitué la scène de crime si vous voulez on est dans un château alors je ne sais pas si c'est l'escurial ou ailleurs peu importe ou dans son atelier et en fait l'observateur numéro 1 le point de vue numéro 1 c'est celui qui regarde le tableau mais alors on serait censé en toute bonne logique croire que c'est le peintre qui fait le tableau donc le peintre est dans la situation de l'observateur mais non là il s'est mis en scène dans le tableau avec un tableau qui correspond à peu près aux dimensions de la toile réelle mais il l'a inversé donc on ne sait pas ce qu'il peint mais par contre on sait que c'est une commande puisque ça s'appelle les minimasses et alors il y a deux autres choses qui sont intéressantes à noter c'est qu'ici il y a quelque chose et ce n'est pas un tableau parce que les tableaux vous voyez ils sont foncés là j'ai un peu éclairé avec le bord blanc mais pour le noter mais c'est en fait ça s'apparentrait à être un miroir donc ça veut dire qu'il y a un autre point de vue c'est à dire qu'à la place A il y a le miroir qui reflète deux personnes alors les deux personnes c'est certainement les scientifiques le disent les chercheurs disent que c'est Philippe IV si je ne me trompe pas et Mariana son épouse qui sont venues voir mais est-ce que le peintre peint il peint quoi ? il peint l'infante les filles et puis il y a un autre personnage ici qui est là qui est assez étrange qui regarde l'ensemble de la scène qui nous regarde donc quand vous mélangez tout ça vous apercevez qu'il y a plein de points de vue sur la même chose il y a plein de points de vue sur la même commande qui s'appelle les minimes il y a plein de points de vue en urbanisme c'est la même chose il y a plein de points de vue vous l'avez encore vu tout à l'heure je suis ici dans la salle s'il y a un débat après vous verrez il y a plein de points de vue c'est normal il faut chercher le dénominateur commun le dénominateur commun pour moi ici c'était ma deuxième idée mémorial c'est le paysage qui est le plus à même d'obtenir le consensus l'adhésion quand on travaille le paysage j'avais observé quand on travaillait carré-sénard qu'au début quand on parlait de projet ça fâchait tout de suite dès qu'on parlait de paysage ça allait mieux donc on a développé cette idée j'ai développé cette idée du paysage ensuite voilà certains ici vont se reconnaître c'est formidable avec internet c'est qu'on trouve tout le monde sans bouger de chez soi on retrouve toutes les photos à droite, à gauche donc là il y a 100 figures et c'est la troisième idée mémorielle que j'avais à dire c'est que quand on fait quelque chose un projet sous-défini marche mieux qu'un projet sur-défini donc l'idée que j'avais c'était qu'il fallait prendre en compte tous les points de vue que je vous ai expliqués juste avant mais surtout laisser une place à la liberté et la liberté c'est les 100 figures qui sont là il y a eu des décideurs des gens qui tout le monde a été voilà on fait rien tout seul quand on fait ça on est une centaine et donc vous avez à des degrés divers des gens qui ont été impliqués de près ou de loin dans cet exercice et dans cet exercice je vais prendre une seconde quand même pour rendre hommage à quelqu'un qui a été déterminant dans cette affaire c'est Jean-Jacques Fournier Jean-Jacques qui nous a quittés l'automne dernier je voulais prendre une seconde pour lui rendre hommage parce qu'il a porté avec charisme comme il a toujours fait faire avancer ce projet porter ce charisme vraiment faire avancer ce projet il y a cru il a été capable de basculer d'une pensée qui était celle de l'utopie du centre de ville vers autre chose il y a cru il a poussé donc c'était ma petite parenthèse hommage à Jean-Jacques je pense qu'il aurait été très heureux d'être là ce soir il ne l'est pas mais pensez à lui voilà donc on ne fait rien tout seul et au-delà de ça il faut donc laisser de la liberté aux choses maintenant j'en ai fini avec mes trois idées mémorielles je vais essayer de vous dire simplement les trois idées du carré les trois idées fondamentales du carré alors on m'a souvent posé la question pourquoi un carré ? dans les formes fondamentales vous avez le rond le point la ligne le triangle le rond c'est un peu embêtant parce que je pourrais la faire en tournant en rond patati patata puis ça manque d'angle bon c'est bien aussi point ligne vous connaissez triangle c'est un peu pointu c'est un peu gênant et carré c'est une forme stable et c'est une forme stable qui est interne donc le choix du carré est venu assez de ça c'est d'ailleurs l'idée de stabilité de stabiliser les choses donc cette forme m'a beaucoup plu tout de suite et j'y ai tout de suite travaillé avec quand même une idée c'est que le carré comme je l'ai mis à droite il a deux dimensions il a une dimension qui est intérieure et extérieure c'est à dire que vous définissez un espace intérieur par exemple quand on regarde l'image de gauche du carré et bien le noir on a l'impression que c'est là que ça se passe c'est l'activité c'est là et le reste c'est l'inverse la même image avec la même dimension on vous démonte l'inverse alors le carré l'autre avantage ça c'est une centaine parmi les centaines de plans que j'ai dû faire c'est une centaine là ça a une grande avantage c'est que c'est extrêmement souple c'est à dire que la trame à l'intérieur et bien on peut bouger les choses on peut les adapter on peut les faire évoluer et donc voilà à peu près comment j'ai pas voulu détailler ça n'a aucun intérêt mais disons que ça fait partie du travail d'accumulation au fil du temps des plans des documents j'ai bassiné les élus avec tous ces plans longtemps ça ne les a pas traumatisés en fait le carré c'est une forme qui a trois dimensions on a essayé de lui donner trois dimensions une première dimension qui est la forme plus gris foncé qui est la dimension de la communication c'est à dire la mise en relation avec l'extérieur et d'ailleurs les noms des rues des avenues des allées sont en relation avec cette communication la dimension intermédiaire que vous trouvez ici c'est la dimension que j'avais qualifiée à l'époque avec la personne avec qui je travaillais de ça qui s'appelait Pierre-Yves Chahis c'était la dimension des émotions c'est l'espace des canaux c'est l'espace de le rapport entre le ciel l'eau le reflet etc et puis la troisième dimension qui est centrale c'était l'espace des valeurs d'ailleurs les élus ont joué le jeu puisque l'hôtel de la communauté est au milieu le théâtre est au milieu on développe des valeurs et ça c'est très bien la troisième chose qu'il faut souligner le carré que vous voyez ici il y a quelques années plus longtemps que ça mais quelques années et bien le carré c'est quelque chose qui s'enracine c'est une forme qui s'enracine on le voit bien et on voit aussi que c'est une forme qui définit très bien un intérieur et un extérieur on est dans le carré on n'est pas hors du carré quand on est hors du carré c'est autre chose c'est une autre histoire donc il faut absolument coordonner les deux et pour moi ça n'a de sens que si on fait travailler les deux ensemble intérieur et extérieur alors ensuite la deuxième idée le carré est une forme simple la deuxième idée c'est que le carré c'est un paysage c'est un paysage alors le paysage j'ai mis là les espèces d'arbres principales qu'on a plantées alors effectivement on a planté beaucoup d'allées de tilleul alors je vais expliquer pourquoi on a fait planter séquoia c'est toute l'allée royale 666 devenu 564 on a planté des chênes des cèdres des pins et des tilleuls les tilleuls pourquoi le tilleul c'est une référence au parc et jardin à la française si vous allez à Vaule-Vicomte à deux pas vous allez voir qu'il y a une culture d'alignement d'abord c'est une référence sénémarnaise vous avez des tas de places dans vos villes et vos villages qui ont des tilleuls anciennement des rues des rues de lotissement c'est une référence au parc et jardin à la française qui dans les bosquets cernait toujours d'un rang de quelques sortes tilleul pas forcément avec beaucoup de tilleul il y en a à Fontainebleau il y en a d'autres donc c'était l'idée de travailler avec des espèces végétales qui sont inscrites dans l'histoire de l'aménagement classique du territoire l'autre chose c'est un paysage apaisant je parlais des canaux il y a 5 minutes c'est un paysage apaisant donc l'idée c'était bien de créer ça alors ces canaux c'est pas uniquement pour se faire plaisir ce sont des ouvrages hydrauliques qui permettent de stocker les eaux pluviales d'éviter les inondations mais on s'en est servi pour faire de l'aménagement paysager et de rendre une image ensuite ce paysage c'est un paysage majeur et cette image là qui vous montre la ferme de Varatre un des canaux l'allaire royal j'ai ressorti cette image là parce que quand on a creusé les canaux il faut savoir que ça représente des quantités de mètres cubes de terre énormes il y en a à peu près pour 462 000 mètres cubes de terre qu'est-ce que c'est que 462 000 mètres cubes de terre ceux qui connaissent les gypses voient les pyramides il y a Kéops Képhren Mykérinos la plus petite c'est deux fois le volume de Mykérinos donc on aurait pu faire deux pyramides au milieu du carré peut-être et en fait on a choisi j'ai proposé une autre stratégie qui était de décaper le champ qui était ici alors l'agriculteur a dit c'est foutu je ne cultiverai plus jamais bon ben là on a quand même tenu on a déposé toutes les terres avec une pente très faible pour corriger une grande ligne du paysage une horizontale il y a une pente très très faible de quelques pourcents on a remis la terre fait remettre la terre végétale et ça a été rendu à l'agriculture donc on a des stratégies ici qui sont différentes que de faire des merlons partout de faire des golfs avec des milliers de mètres cubes de terre ce qui n'a à mon sens aucun sens voilà c'est clair à grande échelle on a pu le faire à grande échelle et c'est un paysage le carré structurant madame n'aimait pas les alignements d'arbres je les aime beaucoup voilà j'ai aucun son point de vue n'aimait pas et c'est quelque chose qui est appelé à durer dans le temps avec différents rythmes pour être un cadre un décor une structure préalable à la construction à l'aménagement et aux implantations qui viendront au fur et à mesure troisième idée autour du carré le carré est une forme je disais le carré est un paysage et pour moi le carré est un espace public quand je dis ça le carré au départ ça a été cette image l'illustre le carré c'est un petit peu la grande place de Sénard Sénard quand on imagine ce projet Sénard existe encore il n'y a pas encore GPS alors est-ce que Sénard existe encore ou pas on va en parler tout à l'heure mais je ne sais pas et là chaque ville et chaque village avait son identité pour moi pour moi Combes c'est la coupole la distillerie la grande ferme à Tigerie la tour Mori à Saint-Pierre le château de Nandy la forêt évidemment à Cesson au Nouveau et Grand Village le château de La Grange Réau avec l'aéronautique et puis la mairie école ou la mairie de Dieu Saint pour compléter le tout c'était pour moi les images que j'avais en tête et je me suis dit c'est un réseau qui s'inscrit et l'idée était bien de relier les choses entre elles et au carré par ce réseau rouge qui était les voies anciennes d'exploitation ancienne ou pas ancienne d'exploitation rurale où j'ai rêvé qu'on puisse y mettre à chaque fois des piétons pour connecter les choses on n'est pas au bout ça s'est fait par morceaux mais c'est quand même je voulais rappeler ça parce que c'est quand même une espèce de grand place au départ des dix communes alors ensuite pour moi c'est un espace public je vous ai mis cette image je vous parlais tout à l'heure du guide de l'aménagement et parce que ce qui est en rouge ici à gauche c'est l'espace public du carré ça ça a été vraiment mon travail ma passion quelque chose que l'aménageur l'EPA a fait a anticipé puisque aujourd'hui 80% du carré à peu près sont aménagés pour à peu près 40% d'occupés ou 50% on est entre les deux mais disons que ça laisse un potentiel de développement potentiel de travail pour l'avenir qui est très intéressant et je voudrais souligner que c'était une chance formidable pour des collectivités locales d'avoir un potentiel de développement prêt à l'emploi il ne s'agit pas de faire les plantations dans X années elles sont faites il ne s'agit pas de faire les voies dans X années elles sont faites ou l'assainissement d'eau pluviale elles sont faites donc il y a un potentiel à exploiter et à travailler qui est intéressant je répète tout ce travail que l'on a fait comme on l'a fait contrairement à ce que disait madame favorise la biodiversité et augmente le potentiel de diversité puisque d'une terre agricole mauvaise je tiens à le dire on en a fait avec l'herbe avec les arbres avec les buissons les haies etc des espaces ou l'eau des espaces propices à l'amélioration du potentiel de la biodiversité je n'ai pas dit que la biodiversité est augmentée à vue de nez mais on se donne les conditions d'eux donc ça ça me semble extrêmement important alors ensuite je trouve que c'est un espace public qui manque de monumentalité alors cette époque est très particulière parce que dans l'ensemble du pays on n'ose plus faire on est plutôt enclin à démonter les statues qu'en fabriquer moi je ne sais pas j'ai un vrai sujet là-dessus je trouve qu'il serait intéressant de se poser la question de refaire des monuments je trouve que le gardien dans la forêt je l'ai transplanté là c'est un monument on pourrait très bien alors il y a un sens il y a un artiste il y a des gens qui ont travaillé on pourrait très bien faire des monuments c'est important de faire des monuments parce que ça ponctue les choses ça en redonne aussi une autre dimension une valeur un petit peu plus grande que de laisser des voix sans rien sans identité la deuxième chose que j'aurais bien aimé c'est une grande table j'avais une simulation on est dans le théâtre juste derrière très discret et la grande table c'est aussi pour imaginer des choses on pourrait aussi imaginer des réunions autour des fêtes autour de je ne sais pas quoi des pique-niques ou des choses la grande table on a inventé quelque chose de ce côté là donc je trouve qu'il faudrait mais aussi le carré il manque de choses iconiques j'avais eu une idée à une époque c'était de faire des folies un kiosque folie qui était aussi de mettre à l'intérieur des éléments dans lesquels on pouvait à moindre coût faire soit un événement artistique par exemple ça ça pourrait être quelque chose de totalement lumineux le soir ça pourrait relier des choses dont je parlais avant se relier à des choses ou même des choses pour voir monter apercevoir ou projeter des choses l'idée pour moi c'est de mettre en réseau des choses et des activités sur le territoire c'est à dire de profiter de cette grande place du carré que le carré pour mettre des activités que vous avez envie on avait fait quelque chose qui était plus ou moins à l'occasion d'une des fêtes du carré je crois que c'est la seconde travailler la question de la lecture alors ça n'a pas donné naissance à une folie mais on s'était aperçu par exemple que les bibliothèques et médiathèques de l'ensemble des communes ne communiquaient pas entre elles bon alors le SAN à l'époque a corrigé l'affaire puisqu'ils sont réunis et grâce à cette fête je pense qu'il y a eu une meilleure communication partage optimisation des choses etc mais je pense que le carré pourrait devenir une espèce de plateforme pour lancer des projets comme ça qui vont chercher des activités communes alors Sénat oui ça c'est une idée que j'ai laissée en plein en partant je suis prêt à retravailler mais parce que il y a deux choses qui m'ont vraiment intéressé je vous parlais du gardien le gardien il se situe ici dans la forêt de Rougeau il y a le pavillon royal dans le pavillon royal il y a deux designers d'âmes qui ont travaillé à faire des oeuvres qui malheureusement sont un peu tombés en désuétude mais qui existent et qui sont importantes à regarder il y a le réseau à l'air royal il y a la ferme de Varat et puis ici à Tigerie il y a quelque chose que vous connaissez peut-être pour certains mais pas tous c'est qu'à la faisanderie il y a une quinzaine de sculptures de sculpteurs emblématiques des années 70 donc on a des sculpteurs tout à fait remarquables qui sont là Patkai Petit Mercado ou autre ou Chita donc il y a quelque chose et j'aimerais bien je pense que ce serait intéressant de créer un réseau de choses qui se mettent en relation les unes avec les autres sur ce thème artistique voilà je pense que ce serait le moyen aussi de mettre en lien les choses j'avais essayé à une époque de dire que le carré était le lieu du lien donc ça serait intéressant de traiter ces liens entre les choses et de les mettre concrètement en place maintenant que le carré existe bel et bien alors on arrive maintenant à une étape qui est la quatrième c'est de se dire et demain qu'est-ce qu'on fait voilà il y a plein de choses qui ont été faites la question qui se pose et demain les conditions autour du carré ont changé donc elles changent c'est normal c'est la vie ça évolue donc on se dit sur quoi on va être demain parce que moi j'ai un sentiment c'est que c'est un peu en panne c'est mon sentiment mais c'est un peu en panne alors je sais que la période n'est pas très favorable que beaucoup de projets d'aménagement dans la France entière sont en panne en Europe aussi d'ailleurs voilà et je me dis qu'est-ce qu'on va faire demain alors là la première idée ça a été de dire je suis allé sur un logiciel dis-moi Google c'est quoi le carré Sénard et Google m'a répondu c'est Westfield carré Sénard ça ça m'a énervé beaucoup voilà et alors Westfield après ça déroule vous en avez le droit à toutes les étoiles les magens etc et là j'avoue que ça me pose un peu une question j'aime beaucoup les gens de chez Westfield j'y connais bien je les aime beaucoup ils sont très bien mais on est rangé derrière Westfield voilà et quand vous tapez Google pourtant Google c'est pas rien voilà et alors si vous tapez la même chose vous avez dans l'onglet images là alors là les images on ne voit que le centre commercial bon alors c'est peut-être l'objectif de demain que la prochaine fois je sais pas quand je reviendrai parler je suis pas sûr d'ailleurs mais la première page là quand on dit dis-moi Google c'est quoi le carré Sénard on est autre chose que forcément Westfield en première ligne en première page alors ils sont très forts pour être en première page et puis c'est important faut pas négliger je vais pas dire que ça c'est pas fait mais c'est une vraie c'est un vrai souci alors une fois fait ça je me suis posé trois questions sur l'avenir du carré est-ce que les carrés aujourd'hui ça a été une opération d'intérêt national portée par le PA et je me suis demandé le carré pour moi ça travaillait avec les dix communes de Sénard et puis GPS est arrivé 2015-2016 et j'ai constaté que l'arrivée de GPS ou la création de GPS a une conséquence que je qualifie comme ça c'est le retour du fait communal c'est-à-dire que tout le monde au lieu d'aller dans plus d'intercommunalité est plutôt retourné enfin je dis tout le monde les élus enfin les responsables sont plutôt retournés chacun dans leur commune s'occuper de leurs affaires et très bien mais que la notion d'intercommunalité c'est un petit peu à changer j'allais dire GPS c'est Grand Paris suis excusez-moi j'ai tellement manié ça tout le temps que j'ai mon jargon pardonnez-moi j'essaye de parler bon et donc et l'OIN a bougé d'ailleurs et Sénard aussi puisque Sénard il y a quelques années c'était pas dix communes c'était dix-sept communes donc Melun s'est retiré voilà etc etc ça a évolué entre 73 et 83 si je me trompe alors la première question c'est est-ce que le carré Sénard devient OIL c'est-à-dire une opération d'intérêt lieu synthèse elle l'est de fait puisque c'est à lieu ça bon mais est-ce que ça devient définitivement une opération d'intérêt lieu synthèse deuxième question deuxième situation pour est-ce que ça pourrait devenir une opération d'intérêt Sénard alors ça c'est pas une idée d'aujourd'hui c'est une idée qui datait de dire on va réunir quelques communes entre elles pour créer la commune de Sénard c'est une vieille idée qui a traversé ici qui est toujours moi j'ai un dans ma tête je me dis pourquoi il n'y aurait pas une réunion de deux ou trois communes ou quatre qui sont directement liées autour du carré pour créer une commune de 50 000 ou 60 000 habitants qui s'appellerait Sénard et qui gérerait le carré et à ce moment-là le positionnement du carré change évidemment on ne fait pas la même chose quand on travaille à cinq en ensemble que quand on travaille seul et puis il y a une troisième solution alors c'est plus ambitieux mais j'y crois peut-être encore plus et je vais vous dire pourquoi c'est de faire une OIR pourquoi pas une OIR une OIR j'appelle OIR une opération d'intérêt régional c'est de positionner le carré à l'échelle de la région Île-de-France c'est pas le positionner uniquement à une région pourquoi parce qu'elle est déjà cette opération par le carré Sénard par son accessibilité par les adhérents que vous êtes pour certains au théâtre vous venez de différents horizons de différentes c'est un peu excusez-moi je vais être très basique mais Jean-Michel connaît bien cette histoire-là il est directeur de ce théâtre et il a aussi une zone d'achalandise comme les commerçants et donc dans sa zone d'achalandise il va tirer quelque part des gens qui sont aussi dans cette ère-là un peu comme le centre commercial peut-être un peu moins grand mais quand même mais quand même donc c'est bien enfin moi je pense que c'est la bonne échelle l'échelle de l'opération d'intérêt régional alors il se passe dans ce pays que la région Île-de-France n'a pas forcément n'a pas beaucoup intéressé à l'urbanisme c'est pas beaucoup intéressé à l'aménagement mais peut-être qu'il faut que ça évolue comme les choses évoluent peut-être que ça serait intéressant de faire évoluer les choses en tout cas moi je pense que dans des scénarios différents il est nécessaire d'y réfléchir parce que si on n'y réfléchit pas je pense que les choses vont se déliter vont se tout doucement les non-décisions vont se prendre pas se prendre voilà il n'y aura plus d'allant d'envie de mise en commun voilà moi je suis un grand fan d'intercommunalité voilà je sais aussi que les élus mais parfois ils traversent des périodes qui sont particulières et ça je peux le comprendre tout aussi alors voilà le chemin fait en 25 ans ça c'est la situation en l'an 2000 on venait de planter le carré et puis la situation 20 ans après voilà sur le site c'est ce qui a été fait mais vous voyez très bien tout ce qui reste à faire et pour aller vers ça je vous livre une idée qui m'est personnelle mais voilà j'aurais eu envie de travailler ce qu'on appelle une hétérotropie alors hétérotropie je vais faire le savant c'est une idée qu'un philosophe qui s'appelle Michel Foucault a énuméré en 1967 devant un cercle d'architectes ceux que ça intéresse peuvent lire le propos ça s'appelle les hétérotropies ça a été publié et où il explique que alors qu'est-ce qu'une hétérotropie hétéro c'est pour autre topie autre lieu donc autre lieu par exemple le théâtre dans lequel nous sommes la scène là est une hétérotropie pourquoi c'est une hétérotopie pardon pas tropie parce que c'est une hétérotopie parce que sur la scène on convoque des choses ou des éléments qui n'ont rien pas forcément à voir avec le lieu il y a des spectacles différents de nature différente etc le carré ça pourrait être aussi ça on pourrait convoquer des choses dans le carré qui ne sont pas forcément attendues pas forcément connues pas forcément envisagées et on pourrait continuer comme ça à créer une identité particulière j'y crois beaucoup parce que si on se fond dans des projets qui sont communs et bien on devient commun c'est peut-être très bien mais j'en sais rien mais ça j'aurais envie moi de plaider pour quelque chose de différent d'autre qui permette d'aller mais pour ça pour ça et on est dans un théâtre c'est ma ma dernière image il faut se réunir il faut recréer un lieu de discussion ça peut être le PA l'aménageur l'OIN ça peut être chez les élus et aujourd'hui moi j'ai le sentiment que celui-là n'existe pas vraiment peut-être va-t-il exister mais j'interroge et je m'adresse aux élus il y a à créer quelque chose de ce côté-là parce que je crois qu'aujourd'hui ça serait intéressant dans le film qui a été fait sur le carré Thierry Paco philosophe dit il faudrait inventer une nouvelle forme de démocratie locale pour donner un peu plus bon je sais qu'on parle beaucoup de choses de ça en ce moment partout mais c'est pas tout de le dire ce serait bien de le faire et pour ça vous avez vu j'ai choisi une image qui n'est pas innocente c'est un rond donc voilà moi je vends j'en termine là parce que c'est une idée sur cette idée d'hétérotopie pour vous dire que le carré existe le carré est quelque chose de très concret c'est une forme qui dure c'est un paysage qu'il faut gérer entretenir continuer à développer c'est quelque chose qui est aussi flexible on peut y inventer et j'aimerais bien que ça devienne une hétérotopie dans le sens où on réouvre la porte aux idées aux projets et au développement innovant je ne vais pas vous bassiner mais j'ai une liste d'une trentaine de projets qu'on pourrait imaginer pour diversifier l'affaire d'ailleurs les élus travaillent sur certains d'entre eux et certains vont venir prochainement je pense à un centre pas de thalassothérapie de balnéothérapie on pourrait passer à d'autres choses il y a plein de projets le sport je sais que les élus travaillent etc mais il faudrait peut-être retrouver un peu une philosophie moi je sors du jeu c'est normal j'ai atteint la limite d'âge donc je quitte l'affaire voilà ce que j'avais à dire sur cette histoire sur cette manière de voir les choses comment j'ai mené cette barque et je répondrai avec beaucoup de plaisir à des questions si vous avez à en poser remercie François alors bien sûr pour la présentation qui nous a fait qui nous a passionné c'est un véritable spectacle Jean-Michel il faut l'inviter plus souvent sur ce sujet là comme sur d'autres mais aussi le remercier pour son oeuvre alors il y a le carré sénard il n'y a pas que le carré sénard même s'il a beaucoup évidemment parlé du carré sénard son oeuvre sur laquelle on sent bien toutes les qualités le professionnalisme qui est le sien en matière d'urbanisme et d'aménageur on sent aussi toute la dimension humaine qui est toujours extrêmement présente dans la manière dont il présente les choses c'est à dire l'humain les gens qui habitent les gens qui y travaillent sont extrêmement présents dans la réflexion la référence permanente à des grands penseurs à des philosophes à des peintres tout ça est extrêmement extrêmement précieux et c'est ce qui donne toute cette patte toute cette dimension je crois que François est un artiste en vérité c'est bien plus qu'un aménageur c'est un artiste et notre territoire a eu la chance de l'avoir eu alors plus qu'à nos côtés je dirais à la manette sur le carré sénard pendant plus de plus de plus de 25 ans pour arriver à cet objet absolument magique et en même temps plein de promesses évidemment pour l'avenir voilà donc c'était un merci infini de l'ensemble des élus et de l'ensemble des habitants du territoire et tu évoquais sur la fin un certain nombre de pistes la manière dont on porte les choses c'est bien de faire du carré un des pôles de centralité alors de la région Île-de-France je peux le dire ainsi en tous les cas au moins du sud francilien et un modèle qui se veut fondamentalement contemporain c'est à dire qui respire autre chose et c'est pas tant les limites administratives c'est pas tant les formes d'organisation d'un établissement public qui sont importantes c'est les valeurs qui sont véhiculées par ce carré sénard et ces valeurs là c'est certes c'est certes celles que nous avons construites ensemble mais c'est celles que tu as insufflées impulsées un merci infini de l'ensemble des élus et des populations de notre territoire François Michel Bisson maire de Lieux-Saint et président de Grand Paris-Sud voilà y a-t-il d'autres questions ah une question ça va être très court parce que normalement il y a le film après oui alors je vais vous répondre très 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 facilement l'éolienne elle en est alors au jour d'aujourd'hui je suis incapable je suis plus là depuis un moment donc je suis incapable de vous dire si elle y est toujours mais elle y a été et si elle a été une vraie mais je sais pas si elle est toujours raccordée voilà alors l'éolienne c'est une histoire assez marrante je vais vous évoquer une étude tout à l'heure de Saguez Olivier Saguez qui m'a beaucoup aidé en fait elle a remplacé un totem publicitaire avec marqué dessus Carrefour Pathé Gaumont à l'époque Gaumont et je sais pas quoi Darty il y avait comme dans tous les centres commerciaux une grande enseigne comme ça et l'idée à l'époque portée aussi par Michel Dessolin qui était responsable de grands chefs chez Unibail a été de dire on va essayer de faire autre chose et de rassembler tout le monde derrière l'enseigne Carre Seignard alors c'était pas tout à fait innocent il faut dire que après la bataille Francilia parce que ça a été une bataille sur ce territoire moi j'ai vécu comme ça la fin de la bataille c'était vraiment une bataille il y avait des opposants radicaux etc il fallait essayer de trouver autre chose donc le Carre Seignard notre discours était de dire le Carre Seignard ce ne sera pas qu'un centre commercial et le centre commercial déclinait lui traditionnellement ses attributs etc et donc l'idée a été de dire on met une éolienne et cette idée elle est arrivée quelques deux mois ou trois mois avant l'ouverture du carré en 2002 donc ils sont allés chercher en catastrophe une éolienne si je ne me trompe pas en Hollande d'occasion et elle a été mise là et transformée avec le signe Carre Seignard bon moi j'étais très content parce que déjà on échappait à l'enseigne et au totem publicitaire et ça devenait Carre Seignard donc quand tout le monde se rangeait derrière la bannière Carre Seignard ça m'allait beaucoup bien en termes d'identité parce que ça faisait caisse de résonance ce qu'on faisait nous en termes d'aménagement était en résonance avec le centre commercial le centre commercial c'est quand même pas rien c'est un des dix premiers en termes de puissance et vous avez là un équipement qui est quand même extraordinaire moi je à côté de ce que je vois des centres commerciaux ailleurs qui sont parfois en déclin etc je suis passé ce midi enfin fin de matinée faire un tout petit tour pour voir comme c'est c'est quand même pas si mal si vous voulez comme qualité d'espace de maintenir de tenue d'enseignes d'offres etc alors je répète c'est comme la dame tout à l'heure il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas je le comprends tout à fait je ne voudrais pas parler des points de vue pour comprendre mais néanmoins c'est quand même quelque chose d'important deuxième chose donc l'éolienne je réponds c'est ça mais j'en profite pour dire quelque chose donc il faut que tout le monde ait conscience j'ai fait un exercice il n'y a pas longtemps parce que ça me tracassait l'EPA en aménagement a investi à peu près une centaine de millions d'euros sur tout ce qui est j'ai inclus qui n'a pas financé l'EPA directement mais les Tézen qui ont été mis là les transports puisque c'est la région l'état et de l'autre côté le département qui ont financé mais par exemple est-ce que vous avez conscience que l'investissement privé quand on ajoute le centre commercial à toutes les extensions la maison médicale il y a aussi une centaine de millions que les collectivités locales ont investi au travers de ce lieu et l'hôtel de la communauté qui est juste à côté quand vous mettez les bureaux les machins etc vous êtes à peu près autour du milliard d'euros d'investissement un milliard d'euros d'investissement c'est énorme et ça vous donne un bras de levier pour le futur parce qu'en plus ce milliard d'investissement il est assez je trouve moi je défends un peu l'action etc c'est quand même pas rien pour des collectivités d'avoir un bras de levier pareil pour travailler faire des choses développer voilà et d'avoir surtout une plateforme à lancer des projets c'est à dire qu'à partir de demain l'éolienne il est évident qu'il faudrait la remplacer si elle n'est pas optimale par une autre etc mais ça exige un dialogue ça exige des gens qui s'en occupent il faut s'en occuper voilà alors les temps changent les temps tournent on pourrait faire mieux que des éoliennes d'ailleurs on pourrait avoir d'autres choses voilà je parlais de l'art c'est une dimension qui m'est chère mais pas que ça en tout cas c'était une vraie éolienne si vous voulez alors j'ai plus les chiffres en tête mais certains pourront si vous voulez on pourra vous le communiquer voilà j'ai plus en tête je vais dire une ânerie mais si je me souviens bien au début c'était l'équivalent d'une trentaine de foyers comme si on avait 30 maisons à alimenter la capacité qu'elle avait à tourner mais il faut expliquer à ces gens là qu'il faut la faire tourner je ne voudrais pas faire un Michel la fontaine il y a une fontaine avec 100 jets d'eau qu'on a à payer tout ça elle ne fonctionne pas donc c'est dommage bon mais peu importe c'est la vie voilà oui bonsoir alors Michel Pellerin membres d'associations transition etc voilà écologie oui merci beaucoup tu m'aides beaucoup ça m'aide non non mais alors donc moi si vous voulez en 98 on n'est pas dans le même contexte depuis il y a eu le sommet de Paris il y a eu les rapports du GIEC donc moi je voudrais simplement savoir si dans votre esprit aujourd'hui vous referiez comme vous avez fait avec ce qu'on connait je ne parle pas biodiversité des choses comme ça je parle d'impact significatif qu'est-ce que vous referiez qu'est-ce que vous ne referiez pas alors c'est impossible à refaire je vais être très clair c'est impossible à refaire si je l'adresse à un certain nombre de gens dont vous parce qu'on a établi un dialogue très intéressant et très fructueux sur ces questions vous savez que je suis très intéressé par les questions d'écologie bon j'ai développé parfois des choses et je vous ai montré des choses qui sont parfois surprenantes sur la biodiversité n'en déplaise la madame tout à l'heure elle ne travaille pas à son sujet elle a dit des âneries bon voilà mais peu importe ce que je veux dire c'est que je trouve extrêmement bien d'avoir planté des arbres je trouve extrêmement bien alors on peut discuter on peut critiquer les arbres en ligne droite l'espèce etc peu importe les arbres ils captent du carbone donc ça c'est déjà quelque chose d'essentiel la deuxième chose que je referai aussi c'est de prendre en considération les problèmes de l'eau ça je pense que c'est fondamental les problèmes de l'eau l'eau c'est la vie si les nappes sont polluées c'est mortel mortifère donc il faut absolument faire attention à ça donc ça je m'y intéresserai après impossible de refaire pareil parce que je vous l'ai dit tout à l'heure les temps changent vous le dites vous même je suis d'accord on ferait autre chose mais de toute façon la commande n'existe plus il n'y a plus un projet en France qui développe ce genre de choses donc c'est évident que ce n'est pas possible des gens comme moi n'existeront plus n'existent peut-être déjà plus dans l'activité parce que parce que moi je ne sais pas quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années il y a 20 ans on éditait au ministère des catalogues des projets urbains des bonnes méthodes etc. il y avait les villes nouvelles les villes nouvelles c'est terminé bon voilà donc pour répondre très précisément à cette question non on ne peut pas faire ce que je referai c'est toujours du paysage et c'est toujours mais encore plus prendre soin de l'eau voilà les temps changent voilà moi ça ne me gêne pas ça ne me gêne absolument pas ce dont je suis quand même assez content c'est d'avoir laissé un projet qui garde du potentiel qui garde des possibilités après c'est à la collectivité de décider ce qu'elle veut faire moi je n'en sais rien ce n'est pas moi qui vais dire faites ceci faites cela je suis là pour dire vous pourriez peut-être faire ceci ou peut-être faire cela mais après c'est eux qui décident de toute façon c'est vous qui décidez je ne sais pas il y a toujours des moyens de discussion donc voilà c'est tout je ne sais pas dire autre chose voilà non de toute façon ce n'est pas refaisable on a fait certains contextes je vous ai dit si on n'avait pas eu l'autorisation commerciale en octobre 92 je ne serais pas là pour vous parler ce soir voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais bon merci on va on va peut-être regarder le film allez on regarde le film appris malheureusement c'était il y a 4-5 ans et on n'a pas pu agir véritablement je vais essayer de la prendre en considération voilà on a trois choses on a trois choses à dire on a trois choses 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 on a trois choses